Salut à tous et bienvenue sur AZ237. Ce n'est un secret pour personne qu'être mineur est l'une des professions les plus dangereuses au monde. Pour beaucoup de personnes, ce ne sont que des mots. Mais celui qui a vu de ses propres yeux toutes les difficultés et les risques de ce travail ne peut pas être en désaccord avec cela. Un mineur doit avoir une excellente santé, de l'endurance, de la patience, une bonne coordination et de la vivacité. Il doit avoir la capacité de se maîtriser et de trouver rapidement une issue aux situations les plus compliquées. Donc, un vrai mineur n'a pas peur des difficultés. Et chaque fois, il s'enfonce sans crainte dans le sol, en sachant que ses proches et ses amis l'attendent en surface. Mais cette fois-ci, un mineur échappa à une mort certaine, grâce à un sauveteur tout à fait particulier. Découvrons cette histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. Paul avait travaillé comme mineur toute sa vie. Dans sa jeunesse, lorsqu'il eut le choix de ce qu'il devait faire dans la vie, il n'hésita pas à choisir cette profession. Sa famille était composée de mineurs, de son grand-père à son père. Il connaissait donc les réalités de ce métier et combien il était difficile. La plus grande partie de la vie des mineurs se passe sous terre et dans ses conditions limitées, ils essayent autant que possible de manger à l'heure du déjeuner et de se détendre pendant de longues heures. S'ils ont besoin d'aide, ils ne peuvent la recevoir que de leurs collègues. Un jour, pendant une de ses pauses, Paul décida de faire une sieste comme d'habitude, en demanda à ses collègues de le réveiller un peu plus tard. Bien sûr, ils acceptèrent et il s'endormit. Après un certain temps, il sentit quelqu'un ou quelque chose marcher sur son bras. Il pensa d'abord à une farce de ses amis. Ce groupe de mineurs était joyeux et se revigorait souvent avec des blagues. Mais en ouvrant les yeux, l'homme découvrait qu'il y avait un énorme rat sous sa paume. Les mineurs voyaient fréquemment de telles créatures vivantes, donc il chassa simplement la bête et se retourna de l'autre côté. Il essaya de se rendormir, mais ce n'était pas le moment de fermer les yeux. Le rat revint et recommença à courir sur ses bras. Alors il se rappela qu'avant de se coucher, il avait déjeuné et l'odeur de la nourriture attirait ce vagabond arrogant. « Je dois faire quelque chose, sinon il ne me laissera pas tranquille », réfléchit Paul. Sans réfléchir à deux fois, il lui jeta le reste de sa nourriture et, avec un visage satisfait, le rat s'enfuit. Paul put terminer sa sieste. Mais à sa surprise, le lendemain, la situation se répéta. Et le plus intéressant était que le rat le trouvait toujours, où qu'il soit. Donc de jour en jour, le mineur prit l'habitude de nourrir le rat. Ses collègues se moquaient même de lui, car la vérité était qu'il venait toujours qu'à lui, et chaque fois c'était le même rat. Donc à l'heure du déjeuner, il mettait toujours soigneusement quelque part un peu de nourriture pour son nouvel ami, et tout allait bien. Mais bientôt. Il eut des événements dont il se souvint le reste de sa vie. C'était un jeudi ordinaire. Paul et l'un de ses collègues, comme d'habitude, après un bon repas, décidèrent de se reposer pendant une demi-heure. Les gars plaisantaient, et bientôt ils s'endormirent. Soudain, Paul sentit que quelque chose lui mordait le doigt. Il sentit à peine la première morsure, mais ensuite une autre plus puissante suivie. Il ouvrit les yeux et vit le même rat, mais il se comportait différemment. Il faisait du bruit comme s'il essayait de lui montrer de l'agressivité. L'homme fut surpris par son comportement, et comme le rat avait déjà interrompu son sommeil, il se rendit compte qu'il ne serait pas possible de se rendormir. Alors il réveilla son collègue, qui dormait à proximité, et ils partirent tous les deux à la recherche de leur équipe. Imaginez leur stupeur qu'en quelques secondes plus tard, un énorme bloc de pierre tomba à l'endroit où ils dormaient tous les deux. Cet effondrement aurait tué quiconque se trouvant là. Ils regardèrent l'effondrement pendant quelques secondes de plus avec étonnement. Puis, ils se regardèrent en pensant à la terrible tragédie qui aurait bien pu se produire si… Oui, si le petit rat n'avait pas réveillé Paul. Ils avaient tous les deux survécu grâce au petit rongeur. Bien sûr, personne ne pouvait le prouver ou le réfuter. La plupart des gens pensaient que c'était juste une coïncidence. Le lendemain même, Paul apporta de la nourriture pour le rat et espérait qu'il réapparaîtrait comme d'habitude. Mais le rat ne revint plus jamais. Probablement, le rocher lui était tombé dessus, malgré le fait que tout le monde pensait que c'était une coïncidence. Paul ne le pensait pas. Et bientôt, il décida de garder un rat domestique. Cette histoire avait vraiment eu lieu. Et chacun peut décider par lui-même de ce que c'était un signe du ciel ou un simple fait du hasard. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le-nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. A très bientôt sur AZ237.